Donc je pense que M. Ibrahima Diallo savait parfaitement qu'il était sous contrôle judiciaire et qu'il n'avait pas donc, à de cet effet, la possibilité de sortir du territoire sans autorisation du juge. Je pense qu'il faut sortir aussi de ces formes de communication qui essaient toujours de mettre en accusation l'État. Il sait qu'il n'a pas été disculpé par la justice, c'est la justice qui va prononcer la libération de M. Diallo et de forniquer tous les compagnons, mais ce n'est pas le ministre en les mettant à la disposition des religieux. On les a juste aménagés une peine pour ne pas qu'ils soient incarcérés, et c'était ça la demande, pour qu'ils puissent être à liberté avant de comparaître. Donc il n'est pas libéré de tout mouvement, il est encore sous mandat judiciaire et il doit se soumettre aux dispositions de ce mandat dont il a reçu signification lorsqu'on les a mis à liberté. Donc c'est important de souligner ça, et donc ce n'est pas un abus qu'il a dit qu'il ne sort pas du territoire, c'est juste une application du principe de droit. Ils passeront devant le juge, et ils le savent, je l'ai dit ici la dernière fois, et le juge va les convoquer au moment du procès, et c'est à l'issue de ce procès qu'ils peuvent être totalement libérés ou condamnés, ou la décision de justice va s'imposer à ce moment-là, et ce qui fera objet de mise en application.